Le grand saut dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick, qui fait de plus en plus sa place sur la scène québécoise et même canadienne. Paul Clavette, qui est invaincu en huit combats, montra de nouveau dans le règne samedi au Casino de Montréal. Éric Perron l'a rencontré à l'entraînement au club de boxe. Je ne sais pas, la fin de l'année, on va voir comment ça va se dérouler encore en tout. Si on peut avoir une chance assez rapidement, probablement qu'on va l'attendre. La grande force de Paul réside dans sa capacité cardio-vasculaire, qui est exceptionnelle, croit-on, dans le milieu de la boxe. Il est donc bien heureux de passer à des duels demi-rondes dès son prochain combat. Depuis le ronde que je fais, mon adversaire est bien plus fatigué que moi, mais j'aime moi le rythme. Je suis plus en forme, je suis de plus en plus. Je peux voir les choses que mon adversaire a fait de mal. De plus en plus que je fais de ronde, je suis bien meilleur. Il est jeune, pour moi, on peut prendre notre temps, il est avec l'assurance. C'est ça, moi, je ne lise pas, je ne vais pas déterminer dans combien de temps, mais il va devenir champion de l'année. Son entraîneur Jean-Pierre Deneau, qui en a vu bien d'autres, a beaucoup d'estime pour son poulain qui s'est, dit-il, grandement amélioré depuis son arrivée à Montréal en 2002. Beaucoup, puis il n'a encore à venir, mais il a fait une bonne, très bonne nuit. Il a bien travaillé, puis je suis bien content. C'est un gars, c'est agréant de travailler avec lui. Parmi ceux qui s'entraînent avec Paul au club champion, il y a un autre acadien, Éric Arsenault. Le pugiliste originaire de la région de Batters a dit choyé de pouvoir côtoyer un athlète aussi talentueux. J'arrive ici, ils sont bien dans le même gym que lui par hasard, puis depuis, j'ai eu la chance de m'entraîner avec lui. Il montre vraiment beaucoup de choses, il m'apprend vraiment beaucoup. C'est une personne incroyable, c'est un boxeur incroyable, donc je suis vraiment, vraiment content. Même si Clavide connaît du succès, la pratique de son sport ne lui rapporte pas fortune, du moins pas pour le moment, puisqu'il reçoit en moyenne des bourses de 500 $ pour chaque affrontement. Il doit ici faire bien des sacrifices pour joindre les deux bourses. C'est pas mal dur, je travaille dans la sécurité à 35 heures. Présentement, je suis en train de, je m'étruise un autre emploi aussi pour qu'on vienne des choses à payer à la maison. Puis en plus de tout mon entraînement, j'ai un enfant, une femme, ça fait que, tu sais, j'ai beaucoup de choses dans ma vie-là. Ça fait que, disons que j'ai une vie pas mal complète. Grand saut compte maintenant sur son club de boxe. Il y aura d'ailleurs un gars-là le 22 avril prochain. Et qui sait, peut-être, les gens de l'endroit auront la chance un jour d'avoir pas de clavettes en action. Éric Perron, Radio-Canada, Montréal. Tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada